bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre donc de notre préparation à la cc emt pour donc la première certification cisco sur le site alphorme.com donc nous allons ici parler de switching nous allons commencer avec une petite vidéo présentant les fondamentaux du switching je ferai quelques rappels de ce que nous avons déjà vu dans le chapitre fondamentaux et ainsi qu'un approfondissement des sujets liés au switching et ensuite nous pourrons passer à la pratique avec les vidéos suivantes donc qu'est ce que nous allons voir dans cette vidéo nous allons voir tout d'abord un rapide rappel de qu'est ce qu'un commutateur la commutation comment un commutateur va apprendre les commutations à effectuer et enfin le sujet du domaine de collision donc commençons avec le rappel qu'est ce qu'un commutateur donc un commutateur c'est un élément de niveau 2 donc un composant réseau de niveau 2 par rapport au modèle osi donc je rappelle niveau 2 modèle niveau liaison donc c'est celui dans lequel on parle d'adresse mac de csma cd etc rappelez vous bien un commutateur c'est ce qui le différencie d'un routeur n'est un élément que de niveau 2 il ne va pas comprendre les éléments de niveau 3 du modèle osi donc il ne sait pas travailler avec de l'ip etc lui il ne s'intéresse qu'aux adresses mac donc il apporte de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport tout d'abord aux éléments de niveau 1 à l'élément de niveau 1 qui est le hub donc tout d'abord la première chose qui va apporter en plus ça va être la commutation c'est-à-dire l'aiguillage on a déjà vu que le hub s'occupe tout simplement de répéter un signal sur ses différents ports donc il n'y a aucune gestion intelligente de ce signal il ne sait pas comprendre le signal c'est pour ça qu'on dit que c'est un composant de niveau 1 il ne travaille que bit à bit ce ne sera pas le cas du commutateur qui lui va être capable de comprendre les trams éternet et donc d'agir en conséquent il apporte également une fonctionnalité supplémentaire par rapport à un autre composant de niveau 2 qui est le bridge tant donné qu'il est multiport un bridge nous permet de connecter différents réseaux uniquement grâce à ces deux ports le commutateur sera donc multiport ce qui nous permettra donc aussi la question de la commutation c'est à dire de l'aiguillage donc parlons justement directement de la commutation donc la commutation comme l'indique le nom en français de commutateur ou switch en anglais c'est un composant multiport donc il est connecté à une ou plusieurs machines à travers chacun de ces ports dans les faits un de ces ports ne peut être connecté qu'à un composant mais il pourra être connecté entre guillemets à plusieurs machines si c'est un hub par exemple qui est connecté à l'un de ces ports plusieurs machines seront connectés à ce hub et le hub lui-même n'est connecté qu'à un port donc tout cela le fait d'avoir plusieurs machines sur différents ports va nous permettre de déterminer de manière intelligente où envoyer chaque trame à dire que contrairement à un hub qui lui répète à chaque fois le signal sur tous ses ports le commutateur va lui envoyer le signal sur le port adéquat et uniquement sur le port adéquat comment il va faire cela mais tout simplement il est capable de comprendre les trames et donc d'en extraire l'adresse mac de destination grâce à une table qu'on appelle la table c'est à m pour contente à des symboles memory ou table cam il va faire une correspondance donc entre ces ports et l'adresse mac de la machine des machines connectés sur ce port afin dans le futur de n'envoyer les trames qui ont pour destination cette adresse mac que ce sur port là c'est ce qu'on appelle la commutation donc il ne faudra pas confondre la commutation avec le routage la commutation comme j'ai déjà bien assisté se fait au niveau 2 donc elle travaille par rapport aux adresses mac tandis que le routage lui se fait au niveau 3 donc il fonctionne par rapport aux adresses ip on en reparlera dans deux chapitres donc comment notre commutateur va apprendre les différentes adresses mac et les enregistrer dans sa table cam il faut savoir qu'au départ quand vous connectez votre commutateur sur le réseau sa table cam est vide ou en tout cas si vous l'avez pris d'un ancien réseau vous la viderez afin qu'il s'adapte au nouveau réseau sur lequel vous le connecter donc étant donné que cette table est vide il n'y a aucune correspondance entre adresse mac et port qui est enregistré de fait cette à cette table cam va être rempli de manière dynamique et intelligente grâce aux différents trams qui va recevoir donc petit à petit notre commutateur va apprendre comment décomposer le réseau des les différents pairs auxquels il est connecté et donc savoir petit à petit acquis sur quel port envoyé quel tram qui correspond à une adresse max de destination donc comment cela va se faire tout simplement à la réception d'une trame vous savez que cette rame contient une adresse max source celle de la machine ayant envoyé la trame et une adresse max de destination donc quand il reçoit une première trame le commutateur va associer l'adresse max source au port par lequel est parvenu cette trame puis étant donné qu'il n'a pas d'association dans sa table cam entre l'adresse max de destination et un de ses ports il va envoyer le paquet à tout le monde c'est à dire sur tous les ports faites attention ne confondez pas cela avec du broadcasting ici c'est une simple répétition d'une trame sur plusieurs ports en attendant d'avoir enregistré cette information dans sa table cam ensuite quand la machine de destination répondra à cette trame donc il n'y a pas de procédure de d'accueil de réception etc bien entendu une machine reçoit une trame donc ensuite en remontant les différentes couches etc il va interpréter les informations de cette trame et agir en conséquent donc normalement il devrait renvoyer une trame en réponse et pas automatique mais souvent il va le faire en fonction du protocole des couches supérieures qui est utilisé donc quand cette machine va répondre à cette trame qu'elle a reçu le switch le commutateur pourra à à nouveau associer l'adresse mac source de cette trame qui a été envoyé en réponse au port par lequel cette trame est parvenue ainsi il a bien enregistré deux machines celle qui a envoyé la première trame et celle qui a répondu et petit à petit en effectuant ces opérations il remplit sa table cam bien entendu cette table cam peut être mise à jour si vous remplacez sur un des ports une machine par une autre lorsque cette nouvelle machine va envoyer une trame c'est une nouvelle adresse mac source qui est associé à ce port et donc l'adresse dans la table cam va être mise à jour donc c'est pour ça qu'on dit que au final un commutateur est une sorte de hub intelligent il sait apprendre petit à petit des différentes machines qui lui sont connectés afin de pouvoir effectuer une bonne commutation donc de savoir vers quel port envoyer une information ce qui n'est pas le cas du hub ensuite un sujet très important également un traité ça va être la question du domaine de collision donc j'ai déjà évoqué ce qu'une collision une collision c'est le fait d'avoir deux deux informations sur un même média qui vont rentrer en collision donc se superposer se modifier et s'annuler par conséquent donc pour éviter ce se fait les collisions nous avons donc un algorithme qu'on va appeler le csma cd qui permet d'éviter d'avoir ces collisions en écoutant le média savoir si un signal est actuellement lancé etc afin de ne pas envoyer systématiquement les signaux donc gros en résumé le csma cd quand je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes nous met en place un système qu'on appelle le hâge duplex donc qui fait en sorte qu'on ne puisse communiquer sur un média qu'une personne à la fois si vous voulez donc ça le csma cd il est utilisé quand on est connecté à un hub quand on est sur une topologie en bus donc quand on a un seul média pour plusieurs machines et qu'on doit gérer des accès concurrent ce ne sera pas le cas quand on sera connecté à un switch car le switch lui c'est géré de manière intelligente les différentes trames c'est à dire qu'il va pouvoir stocker la trame et l'envoyer que quand le média est libre ce qui va permettre d'éviter les collisions donc on peut dire en sorte que le switch nous évite d'avoir besoin du csma cd on va dire qu'on travaille en full duplex quand on est connecté à un switch c'est à dire qu'on ne se soucie pas si un autre une autre machine communique sur le média en même temps que nous nous sommes a priori le seul utilisateur du média et le switch s'occupera de nous envoyer une information que si le média est libre d'accord donc cela va nous permettre de limiter nos domaines de collision un domaine de collision c'est une zone de notre réseau dans laquelle il peut y avoir des collisions donc typiquement c'est toute zone réseau qui est composée uniquement de composants de niveau 1 et d'hôtes donc dans notre schéma à droite nous voyons par exemple que le cercle en haut désigne une zone de collision donc nos machines sont connectés en alf duplex à notre hub qui lui-même est connecté au switch donc toute cette zone hub plus les trois machines c'est une zone de collision il peut y avoir collision entre notre machine de gauche et notre machine de droite sur leur communication étant donné que le hub ne se soucie que de répéter les informations bit à bit donc s'il reçoit une information il va la répéter pour les trois machines qui sont connectés donc risque de collision c'est pour ça qu'on utilise du haves duplex histoire d'éviter d'avoir des collisions mais cela ne résout pas totalement les collisions et que je vous l'avais déjà évoqué il ya un temps de latence etc je vous invite à revoir la vidéo associée quand on parlait d'éternet pour comprendre mieux ce sujet là donc le fait d'utiliser un switch nous permet nous a permis ici dans notre exemple d'avoir isolé nos différentes machines pour limiter les domaines de collision ainsi on aura un réseau plus stable corps donc ici chaque machine a entre guillemets son domaine de collision dans les faits si nous sommes sur des câbles à perte torsadé ce sont deux paires différentes ou deux groupes de paires différents qui sont utilisés pour l'envoi et la réception donc dans les faits il n'y a quasiment aucun risque il n'y a aucun risque de collision entre un switch et une machine connecté via un câble à perte torsadé ce ne sera pas le cas pour les câbles coaction ce sera également le cas pour la fibre optique je l'ai déjà dit la fibre optique et nu unidirectionnelle donc on se connecte on utilise deux fibres optiques l'une pour l'émission l'autre pour la réception donc il est très important dans le design de votre réseau de bien déterminer les domaines de collision par rapport à l'usage que vous en ferez donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide introduction au switching qui a consisté donc à rappeler tout d'abord les principes du commutateur l'intérêt et les principes de la commutation et enfin un sujet lié au design qui est le domaine de collision et nous allons directement pouvoir passer à la pratique sur nos switch cisco en nous intéressant à notre première approche de la ligne de commande de cisco ios donc je donne rendez vous tout de suite pour cette première approche